Nous retournons sur ce plateau avec Fabien Lumbala, que j'ai annoncé tout à l'heure. C'est un éditorialiste également de Télé 50, spécialiste en questions politiques, mais également des diplomaties. Avec lui, on va analyser un tout petit peu cette position du Conseil des Sécurités de l'ONU par rapport à la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, qui s'offre ? Visiblement, personne ne veut quitter le pays où coule le lait et le miel. Ni l'AAC, ni la MONUSCO. Voilà. Depuis hier, le Conseil des Sécurités a consacré une réunion importante à la situation, à la République démocratique du Congo, en abordant le volet élection, le volet sécuritaire, humanitaire, le premier constat, après tout le rapport, c'est toujours que la situation se dégrade malgré l'absence de combat entre les FRDC et la milice qu'on appelle M23. RDF. Et puis, comme le 29 mars de cette année, le Conseil des Sécurités appelle justement, c'est celle-feu, enjoint aux forces extérieures des NEPA à appuyer le fameux M23, vous sentez que c'est pratiquement le même décor. Alors, avant la sous-secrétaire générale qui était ici, il y a eu d'abord Jean-Pierre Lacroix, qui était passé par Bougna, en Étourie, avant de passer par Kinshasa, ou avant d'arriver à Kinshasa et prendre l'angle avec les responsables des différentes institutions. Vous sentez, et vous l'avez suivi, dans un reportage au Sénat, après l'échange avec Mathilde Coebo et son bureau, le bureau du Sénat, qu'ils le redoutent. Ils ont des inquiétudes, qu'ils le redoutent. Le regard des tensions, des violences. En cas de départ. Après le départ de la MONUSCO, on doit faire quand même une certaine similitude entre ces inquiétudes de l'ONU, qui ne veut pas partir. Ils sont d'accord pour un départ progressif, collaborer avec la RDC, justement. Mais vous avez aussi suivi Ruto William, le président du Kenya. Dans le cadre de la force régionale. Nous sommes là, nous avons dépensé nos moyens pour être, d'abord, nous déployer en RDC, empêcher la prise des goma. Nous sommes là, et ce n'est pas une question qui va être résolue en une année. Il compte rester ici. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, 20 ans, 30 ans. Et vous sentez... Daniel Mbala, ce qui attire ma curiosité, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant en République démocratique du Congo que les Congolais eux-mêmes n'ont pas l'impression de connaître, qui attire tant ces missions étrangères ? Que ce soit à la MONUSCO, parce que ce départ progressif, c'est quand même annoncé depuis la fin du mandat de Joseph Kabila. Félixi Sékédi va finir son mandat, c'est-à-dire 5 ans, et on parle toujours de progressif, progressif, mois après mois, session de nuit après session de nuit, et à ces qui s'invitent, ne veut plus partir, ne veut même pas entendre parler d'une autre alternative, Sadek ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui attire tant ces missions que nous, on n'a pas l'air de voir à la UNU ? Nous avons tout. Nous avons tout ici. Et vous savez que nous sommes les coffres forts du monde. Tout le monde veut ici venir puiser. Il y a des non-dits que je ne peux pas étaler sur ce plateau. J'ai quand même couvert beaucoup de rencontres, beaucoup d'apartheid, beaucoup de rencontres bilatérales, trilatérales, sur le plan international. Dans le cadre de l'ONU et d'autres missions diplomatiques, je dois vous dire clairement que j'ai découvert la vraie face du monde et l'hypocrisie vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Vous n'avez qu'à voir, même quand le Conseil de sécurité était arrivé ici, conduit par le Gabonais, parce que c'était justement l'OTAN du Gabon comme membre non-permanent du Conseil de sécurité. Nous, c'est l'année prochaine. Pour parler de la levée, embargo et notification. Ils les contrôlent bien. C'est bien étudié avant de venir ici. Ils ne sortent pas des phrases et des mots qu'ils ont bien préparés depuis New York ou Genève quand ils viennent ici. C'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tactiques. Lorsqu'ils sont devant les journalistes après les rencontres avec les autorités congolaises. Christopher, comment voulez-vous qu'une mission qui a échoué ? Plus de 20 ans, incapable de mettre fin à l'insécurité. Plusieurs fois, nous travaillons avec les FRDC. On reconnaît que la brigade spéciale a fait un travail. Elle était essentiellement composée des militaires des pays de la SADEC. Mais vous constatez vous-même que cette mission a échoué. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Alors pourquoi traîner les pieds ? Vous sentez que ce sont des manœuvres ? Jean-Pierre Lacroix a donné justement les temps quand il est passé. Après Litori, il est passé à Kinshasa. Il a dit, nous avons des inquiétudes. Les mêmes inquiétudes sont exprimées à New York lors de cette réunion du contexte. Mais est-ce que ces violences rédoutées, nous ne les vivons pas déjà ? Malgré leur présence. La situation humanitaire est dégradante. Malgré l'absence de combattre M23 et les FRDC, la situation n'est pas rédouisante. Mais c'est la chanson de tous les jours. La Monusco, dans son briefing hebdomadaire, chaque mercredi, Mme Bintou ou ses collaborateurs ont les mêmes mots, les mêmes formules. Hypocrites. Alors, c'est pour vous dire, j'ai suivi le professeur Antalaja Georges, qui est le représentant de la RDC, le chef d'émission diplomatique de la RDC auprès de l'ONU. Vous sentez que nous rendons compte au monde. Nous rendons compte au monde et surtout maintenant du processus électoral. Mais vous dites que vous avez des inquiétudes. Vous avez, vous redoutez le regain des violences, des combats après votre départ. Mais quand vous êtes là, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? À part la débâcle du M23, cette milice rwandaise, sous Joseph Kabila, vous vous souvenez ? 2013. Oui, 2013. À part cet exploit de la force spéciale, on appelait ça la force d'intégration, comme on appelle, l'expression m'échappe, aux côtés des fards d'essais. Mais, maintenant, la Monusco. Lorsque vous êtes à Antébé, la flotte de l'ONU a pour base Antébé, la report d'Antébé. Le gros de leur logistique, c'est dans l'est du pays. Mais pourquoi ils sont incapables, incapables, de mettre fin à cette insécurité ? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Il y a les affaires ici. Donc, c'est un complot. C'est la plus grande mission ici. J'ai suivi le représentant, l'ambassadeur des États-Unis, durant cette réunion du Conseil de sécurité. Elle, en fait, le représentant des Nations Unies, plutôt des États-Unis, n'est pas pour même le départ de la Monusco du Congo. Il y a encore des soucis. Pas à l'ordre du sujet. C'est le plus grand contributeur en termes de budget donc au budget de l'ONU, les États-Unis d'Amérique. Alors, quand eux, ils disent déjà qu'ils ne sont pas favorables, ils ne voient pas de l'espoir après le départ de la Monusco, ça dit tout non ? Donc, ce complot, c'est un complot international. J'ai envie de citer un autre acteur. Avec une guerre d'usure. J'ai envie de citer un autre acteur, l'Union africaine, dans tout ça. Mais, la 13, la 13 unité, l'Union africaine. Vous avez, vous avez, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Mais, même les moines au couvent parlaient quand même. Vous avez déjà suivi, Moussa Faki, condamné l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda ? Vous l'avez déjà suivi quand ? L'adjoint, comment on appelle ? La présidente adjointe de la commission de l'Union africaine, c'est une rwandaise que Paul Kagame avait bien fait pistonner là-bas. Alors, cette Union africaine, qu'est-ce qu'elle a fait ? Est-ce que vous la sentez condamner l'agression de la RDC par le Rwanda ? Les chefs d'État dont le Sud-Africain et Makissal sont allés en Ukraine et en Russie. L'Afrique s'était déjà médiatrice dans les conflits russo-ukrainien. Mais, on tue en RDC une boucherie, un génocide, double génocide, ici. Makissal n'a pas vu ça, président en exercice de l'Union africaine, je ne sais pas s'il a terminé le mandat. Et puis, Moussa Faki qui aime bien les réunions, les photos des familles, les réunions des sommets à travers le monde. Qui a bénéficié de l'aide de la RDC pour se retrouver à son poste. Et voilà. Nous avons été, et c'était Idriss Déby qui avait beaucoup fait pour qu'il soit à cette place. Même Mme Kosa Zanazouma était plus efficace que Moussa Faki. L'Union africaine, ici, c'est une sorte des ristournes des dirigeants africains. Elle est inutile. Excusez-moi. Je vois ce qui se passe dans mon pays. Je vois ce qui se passe, ce qui se raconte dans les couloirs de Grand Palais. Notre misère, c'est un complot international. Il faut perdurer cette guerre d'usure pour que le Rwanda continue à jouer son rôle et qu'il atteigne justement la stature de Singapour. En d'autres termes, on ne peut pas compter sur les AC, on ne peut pas compter sur la Monusco, on ne peut pas compter sur l'Union africaine, sur qui on peut s'en remettre en ce moment. Nous devons compter sur nous-mêmes. Souvenez-vous de ce que la journaliste belge Colette, dont le rôle va au-delà des médias. Elle est écrivaine, bien entendu. Mais quand elle écrit, elle dit que la RDC est seule. Elle répète ça dans ses écrits dans le journal le soir, dans les colonnes du journal belge, du quotidien belge le soir. Elle vous rappelle, elle nous rappelle ce que nous connaissons déjà. Nous sommes seuls. Et nous ne devons pas attendre le salut ni le ciel, ni de la Léassé, ni de la Sadek, parce que la Sadek elle-même qui était venue au secours de la RDC sous Laurent Désir Kabila, ce n'est pas la même Sadek. Vous savez, la Tanzanie de Mangoufouli n'est pas la même Tanzanie de cette dame qui est là. Alors, les choses ont changé. Les choses ont beaucoup changé. Nous, nous ne devons pas être naïfs parce que vous avez vu l'EAC. On croyait que l'EAC allait apporter justement un appui détail. Et aujourd'hui, même le conseil des ministres en RDC a reconnu que l'EAC joue le jeu de l'armée rwandaise et de cette milice. J'ai suivi également le représentant du Rwanda lors de cette réunion. Il est en train de brandir la menace qui pèse sur, voilà, vous connaissez la chanson. Ce sont des choses qu'on veut faire avaler au monde pour faire perdurer cette... Il compte sur le mécanisme régional pour un dialogue inclusif. On veut nous amener au-delà de ce que vous voyez cantonnement et que sais-je encore. Vous verrez, même à Kindou, il n'y aura pas cantonnement parce que la milice rwandaise avec les soldats rwandais qui sont en train de nous faire la guerre, ils ne viendront pas au cantonnement de Kindou ou du Manima. C'est là que Kinshasa a joué le véritable piège. C'est là que Kinshasa a joué le véritable traquenard. Parce que dans le Manima, cantonnement, est-ce que les Rwandais viendront dans le Manima ? C'est là que Kinshasa a bien joué. Il préfère rester... Voilà. Alors où Ruto ? Ruto, à part l'office de Kenyatta, Ruto ne joue pas le jeu de Kinshasa. Ruto joue le jeu du Rwanda et des multinationales. Tout ce qui est préparé contre la République démocratique du Congo, c'est dans des réunions à Kigali et à Nairobi. C'est devenu la plaque tournante de tous les complots contre la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas être naïfs. Nous ne devons même pas attendre grand-chose des Nations Unies. Les Nations Unies, qui financent les Nations Unies ? Justement, Fabel Mbala, vous dites qu'on est seul. On ne doit pas être naïf. Mais quand vous regardez un peu, là on a parlé du point de vue extérieur, quand vous regardez du point de vue interne en ce moment, le débat de la sécurité, c'est vrai que ça a pris un bon temps, tout le monde a dénoncé l'agression rwandaise, on a obligé, même ceux qui étaient en train de bégayer de citer énormément le Rwanda, ils ont été presque obligés de le faire, mais en ce moment, vous sentez que le débat est un peu plus ailleurs. Les élections arrivent dans six mois et toutes les politiques cherchent à se positionner. Église catholique, Église protestante, politique, est-ce qu'avec ce climat interne, on est capable de relever ces défis vu qu'on est seul ? Tout a été bien planifié. Même les condamnations verbales ou les déclarations publiques dans lesquelles la communauté dite internationale, l'ONU ou d'autres forces reconnaissent l'appui du Rwanda à la milice M23, ça s'est limité là-bas. Ils savent que nous sommes friands de telles déclarations, de telles condamnations. Ils disent, ils sont allés jusqu'à dire que le Rwanda retire son soutien, ses hommes qui apportent le soutien au M23. Ça s'est limité là-bas. Le Conseil de sécurité, pourquoi il ne peut pas condamner le Rwanda ? Parce que l'agression noir sur blanc est là, reconnue par la soi-disant communauté internationale. Mais le Rwanda n'est pas sanctionné. Pourquoi ? Ça, c'est limite au niveau de la parole. Or, vous savez qu'il y a toujours un grand fossé entre le dire et le faire. La parole et la praxis. La parole et l'acte. Ça, c'est limite là-bas. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Les multinationales qui instrumentalisent le Rwanda et son régime, ce sont ces multinationales qui dirigent le monde. Ce sont ces multinationales qui amènent des grands hommes dans les palais à l'Occident. C'est vrai, en même temps, on les voit retirer le soutien au M23, mais on voit le monde entier faire des tours ici à Kigali, que ce soit à la FIFA ou qu'on sort toutes les organisations mondiales viennent auprès de Paul Kagame. Justement. Alors, c'est pour dire que nous ne devons plus être friands de toutes ces bonnes déclarations, de ces discours, des réunions des bureaux, le Conseil de sécurité a dit. Maintenant, vous voyez que la tension est détournée de Bounagana, de la partie du pays occupée par le Rwanda, c'est maintenant vers les élections et les mêmes qualificatifs. Élections inclusives, crédibles, transparentes. Quand il y a élection au Rwanda, est-ce que vous voyez ce défilé diplomatique, ce balai diplomatique avec des diplomates qui sont dans des réunions, qui publient à chaque moment des déclarations pour exiger à Kagame de tenir des élections libres, transparentes, démocratiques, inclusives. Vous avez déjà suivi ce discours ? Jamais. Là-bas, c'est la souveraineté. Même en face de chez nous, ici, à part le semblant de l'Elysée, par exemple, vous avez déjà suivi les diplomates ici en train de faire des déclarations ? Non. Il y a, ici, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Notre temps, l'attention du monde maintenant est tournée vers ces fameuses élections. Et vous allez voir qu'après, ça sera tel s'élève, il proclame ses résultats. L'autre s'élève et proclame ses résultats. Alors, est-ce que nous sommes préparés à sauver ce pays ? Avec tous ces foyers détention, on venait de parler de Kouamout. Ce qui se passe à Kouamout, ce n'est pas le seul foyer détention. Vous avez suivi que 20 Congolais sont partis. Une seule vie est sacrée. Ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun problème. Alors, si nous ne pouvons rien attendre de ces gens, nous devons nous prendre en charge. Nous avons commis des erreurs. Accepté l'arrivée de cette force régionale, ça a été la plus grave erreur, comme celle des Sand City. d'avoir accepté le brassage, le mixage des étrangers et des rebelles au sein des forces armées, forces de défense et de sécurité. D'où l'infiltration. Nous déplorons les conséquences aujourd'hui. Vous avez suivi le chef d'État-major général ? Tout à fait. Tout part. Et vous allez voir, quand on va chercher à nettoyer les forces armées et les forces de sécurité de ceux qui nous causent des problèmes, vous allez suivre les ONG des droits de l'homme, des droits de Ngongi, les diplomates dans leurs déclarations, voilà, et ceci, et donner des leçons et même des injonctions aux autorités congolaises. Alors, est-ce que le pays doit demeurer comme ça ? Est-ce que nous méritons une telle situation ? Est-ce que l'ONU devait avoir le courage de continuer des réunions de bureaux infructueuses, sans impact sur le terrain ? Elles-mêmes, ils se plaignent comme nous. Toutes les armées du monde sont ici. Les Chiliens, les Indiens, les Pakistanais, les Ukrainais sont rentrés chez eux parce qu'il y a ceci chez eux. Les Chinois, ils sont encore ici, non ? Qui a déjà fait face, quelle armée a déjà fait face à la guerre d'Isure comme celle-ci, à la guerre asymétrique ? Les Chiliens, les Indiens, et depuis qu'ils sont là, ils s'espionnent entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté ? Et quand il faut maintenant entamer le processus de leur départ, ce sont les inquiétudes. nous nous inquiétons du lendemain, nous ne savons pas ce qui va arriver, l'instabilité, la situation n'est pas rassurante. L'homme même dit ce coup. Ils ne veulent pas partir. Ceux qui tirent bénéfice d'ici. Si ce n'est pas cette instabilité qui profite aux multinationales, qui place des grands hommes dans des palais ailleurs, c'est peut-être le sang des Congolais. Je crois que ça doit nous révolter. On ne doit pas attendre que madame la journaliste belge Colette Brachman nous le rappelle dans les colonnes du journal le soir. On doit prendre le courage d'affronter notre situation en face et de soutenir les forces armées. Le salut ne viendra même pas de la Sadek. D'ailleurs, vous sentez qu'il y a des manœuvres déjà pour que la force de la Sadek ne vienne pas. Je ne sais pas si vous comprenez déjà ce qui dit. Tout à fait. La grande hypocrisie. Merci Fabien Lumballa pour ces analyses. En tout cas, sur cette question du retrait de la Monusco, encore peut-être reportée parce qu'ils veulent prendre soin de nous mieux que nous-mêmes. Peut-être. Vous avez suivi les analyses très pointilleuses de Fabien Lumballa sur ce plateau de Kinshasa Direct. Il a été précédé par M. Christian Lengalenga qui parlait de la situation des violences au niveau de Kouamout. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre attention pour ce numéro de Kinshasa Direct, votre magazine Vespéral sur Télé 50 qui précède le journal de 19h, la grande édition avec Nathalie Yoko qui sera de votre d'ici quelques petites minutes. Entre-temps, portez-vous bien et restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...